Bonjour à tous, ici Satya Médium et Voyance du site www.satyavoyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de juillet pour les Verseaux, Ascendant Verseaux et Lune en Verseaux Si vous ne connaissez pas les signes de votre Ascendant et de votre Lune je vous invite à regarder en description de cette vidéo J'ai placé le lien, vous cliquez dessus, vous renseignez vos coordonnées de naissance et ensuite vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes si vous voulez un éclairage complémentaire Bien entendu, c'est complètement facultatif, il n'y a rien d'obligatoire donc c'est un tirage d'ordre général, je répète, pour ceux qui n'ont toujours pas compris c'est général donc ça signifie qu'il y en a certains pour qui ça va complètement parler et puis pour d'autres ce sera moins flagrant tout simplement parce que chacun a sa vie, chacun a ses contraintes, chacun a sa situation bien particulière donc le taroscope va vous donner des énergies qui sont générales mais c'est vraiment à vous de savoir un petit peu comment est-ce que ça résonne par rapport à votre cas particulier moi je vais essayer de couvrir un maximum de situations vous aurez certainement des questions complémentaires donc si ce sont des questions uniquement relatives au tirage vous me laissez un petit commentaire et puis j'essaierai de répondre autant que possible et si vous le souhaitez, je propose également des consultations privées qui elles sont complètement basées sur vos propres coordonnées, sur votre cas particulier donc ça se passe par email à satirevoyance.gmail.com un immense merci à tous ceux qui m'encouragent, tous ceux qui postent des commentaires tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne YouTube si vous ne l'êtes toujours pas, je vous invite à le faire vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous de la vidéo et ce sera fait donc vos chiffres et jours de chance pour ce mois de juillet à l'universal pour le domaine sentimental, le 4, le 9, le 17 pour le domaine matériel, financier, professionnel le 1er, le 5 et le 15 juillet et enfin vos chiffres de chance le 4, le 6, le 8, le 22 et le 40 on va passer au tirage qui a été effectué avec le tarot persan de Madame Indira alors voyons c'est un tirage dans lequel on trouve surtout au niveau des fondations du mois donc les 3 premières cartes on trouve la présence de 2 cavaliers 2 cavaliers c'est toujours une bonne nouvelle sans regarder la couleur de ces cartes 2 cavaliers ça signifie qu'il y a une rentrée d'argent inattendue il y a un gain inattendu il y a quelque chose qui se passe sur le plan financier qui était inattendu et qui est de l'ordre du bonus donc ça peut être une prime ou alors un boulot que vous allez trouver ou alors une deuxième activité quelqu'un qui va vous prêter de l'argent ou qui va vous donner de l'argent il peut y avoir toutes sortes de revenus en fait mais ce mois-ci je dirais que c'est surtout l'aspect financier qui me parle surtout l'aspect vous voyez vous avez les 2 cavaliers juste au dessus vous avez l'as des culs donc pour moi tout ça et vous avez aussi la présence de la chouette la chouette c'est un important symbole de protection dans le tarot persan il y a la chouette il y a la main de Fatma donc vous n'allez pas être enfin en tout cas vous ne devriez pas parce que si je commence à être autant affirmative je sens déjà qu'il y en a qui vont râler oui mais bon ça ne s'est pas passé pour moi c'est général disons que l'énergie en tout cas elle est positive si au moment où vous regardez cette vidéo vous n'avez pas de rentrée d'argent bien évidemment ça va être un petit peu compliqué d'entrer dans ces énergies là s'il n'y a pas une action de votre part pour améliorer votre situation financière d'accord donc il y a les énergies d'un côté et puis il y a ce qu'on fait de sa vie de l'autre côté aussi les décisions qu'on prend les opportunités ce qu'on les saisit et ce qu'on sait se les créer et d'accord tout se tient en fait il y a la vie spirituelle et il y a la vie physique quotidienne bien terrestre également donc ça devrait être un mois en tout cas favorable pour ceux qui se sont donné les moyens d'y arriver pour ceux qui même si c'est alors quand on dit rentrée d'argent ce ne sont pas forcément des sommes faramineuses mais en tout cas il y a cette ça bouge quoi il y a du mouvement vous n'allez pas vous ne devriez pas être à zéro et entre ces deux cavaliers nous avons le 5 de coeur qui nous parle de sincérité d'harmonie il y a des promesses qui vont être faites aussi sur le plan sentimental soit ce sont des promesses qui vont vous être faites soit c'est vous qui allez faire une promesse il y a quelqu'un qui va toucher votre coeur ce mois-ci le 5 de coeur c'est vraiment ça ce sont des liens conjugaux qui se renforcent alors conjugaux ou sentimentaux parce qu'il n'y a pas que la vie maritale on peut comment dire on peut juste avoir une personne dans sa vie comme ça une relation sans qu'il y ait un engagement quelconque donc on a des conflits qui sont apaisés quand même ce mois-ci les conflits les conflits vont être apaisés il y a quand même pas mal de sérénité alors le cavalier de coeur traditionnellement les cavaliers d'une manière générale ils représentent plutôt des hommes qui sont jeunes donc on va dire 35 ans et 35 ans étant un grand maximum généralement ce sont des gens qui ont 30 ans ou moins mais parfois ça peut aller jusqu'à 35 ans au-delà on passe plutôt dans l'énergie du roi d'accord donc on a un homme qui est beaucoup plus mature qui est beaucoup plus posé etc donc ce cavalier de coeur qui est en ouverture de votre tirage il désigne un homme qui peut être un ami qui peut être un frère qui peut être un compagnon etc mais il a cette caractéristique d'être une personne plutôt positive c'est une personne qui peut vraiment vous aider qui peut vraiment vous soutenir beaucoup d'amour avec les coeurs comme toujours beaucoup d'affection beaucoup de compassion etc généralement il s'agit d'un ami il s'agit d'un ami qui peut évoluer ça peut évoluer vers du sentimental tout dépend de l'âge tout dépend de la tranche d'âge que vous avez bon même si ça évolue vers du sentimental c'est pas forcément quelqu'un qui va arriver comme ça d'un coup dans votre vie c'est quelqu'un qui avec le cavalier de coeur on a cette idée de quelqu'un qui arrive petit à petit étape par étape donc au départ vous pouvez naître Camille ou alors c'est quelqu'un qui prend vraiment son temps pour vous séduire c'est quelqu'un qui prend vraiment son temps pour apprendre à vous connaître qui veut savoir qui vous êtes en fait en tant que personne il peut également s'agir de vous si vous êtes un verso dans la tranche d'âge que j'ai indiqué il peut s'agir de vous et à ce moment là ça signifie que comment dire vous êtes en plein vous êtes dans votre vie affective il y a quelqu'un qui est dans votre vie homme ou femme vous même vous soyez un homme ou une femme ou autre il y a quelqu'un qui est entré dans votre vie qui vous a touché et peut-être que c'est une personne auprès de laquelle vous n'avez pas osé vous déclarer je pense que ça concerne particulièrement les hommes versos donc si vous êtes un homme versos qui regarde cette vidéo il y a peut-être quelqu'un qui est dans votre vie et vous n'avez pas vous n'avez pas encore osé vous déclarer auprès de cette personne parce que vous trouvez que la relation telle qu'elle est actuellement elle est plutôt bien plutôt équilibrée très sereine etc et vous risquez d'avoir peur de perdre cet équilibre c'est typiquement quand on est amoureux d'un ami ou d'une amie on se dit mais si je lui déclare ma femme peut-être que ça peut faire basculer notre amitié et on hésite un petit peu entre les deux ça peut être ça et donc le cavalier par contre le cavalier de pique il a un côté un petit peu plus un petit peu plus un petit peu plus agressif on va dire un petit peu plus rentre dedans il peut s'agir d'un ex très souvent les piques dans les tirages surtout quand ils sont face à des cœurs ça signifie l'entrée d'une nouvelle personne dans votre vie et en même temps la présence d'un ex donc il se pourrait qu'il y ait un ex qui revienne s'il y a un ex qui revient pour vous amis versos je pense que là je vais regarder sur la troisième ligne parce que nous avons bien la présence d'une rupture et cette rupture elle concerne un roi de un roi de denier cet ex il se pourrait que ce soit si c'est quelqu'un de jeune si c'est quelqu'un de jeune ça peut être quelqu'un qui représente toutes les caractéristiques du roi de denier ça veut dire que c'est un homme qui bien qu'il soit jeune a déjà un très bon statut social les deniers c'est l'argent c'est la carrière c'est quelqu'un qui s'intéresse essentiellement à l'aspect au paraître en fait quelqu'un qui s'intéresse essentiellement à des valeurs plutôt matérialistes il n'y a rien de négatif dedans mais c'est pour vous dire une caractéristique le roi de denier alors quels sont les signes c'est le bélier ou le taureau je vais vraiment avec le roi de denier en plus on voit qu'il y a un taureau qui est juste derrière le personnage donc si vous êtes si vous avez un ex qui est taureau si vous avez un ex qui est bélier il se pourrait que cette personne revienne vers vous et qu'elle donc qu'est-ce qu'elle vous offre en fait elle vous offre l'as dq et elle vous offre la rupture bon ça peut être ça peut être un mélange ça peut être un mélange très intéressant donc comme c'est quelqu'un qui a une bonne aisance financière c'est une personne qui peut vous approcher ou vous réapprocher si c'est un ex selon si c'est un ex alors si c'est lui qui est nouveau etc c'est quelqu'un qui peut s'approcher avec des cadeaux pour vous qui peut vous inviter au restaurant etc ça ressemble à un processus de séduction en fait c'est comme s'il faisait la cour sauf que c'est pas forcément quelqu'un qui est là pour rester puisqu'on voit que ça se termine par la rupture donc soit ce cavalier il représente les caractéristiques du roi donc voilà plutôt un caractère plutôt autoritaire quelqu'un qui sait où il va qui a ses objectifs etc soit ce sont deux personnes différentes donc ça vous ferait si vous êtes une femme versot vous devriez être garni ce mois-ci vous allez être servi ce qui vous fait deux cavaliers et deux rois dans le même tirage ce qui est plutôt pas mal c'est plutôt c'est plutôt c'est plutôt folklorique quand même donc donc voilà il peut s'agir donc comme je le disais de deux personnes quelqu'un de plus jeune que le roi d'accord donc on aurait un cavalier on aurait le roi et c'est cette personne en fait qui est très matérialiste qui n'est pas forcément là pour rester je ne dis pas que ce n'est pas quelqu'un de sincère mais c'est quelqu'un qui voilà vous n'avez pas forcément ce qu'ils recherchent généralement les rois ils ont les rois ils savent ils savent exactement ce qu'ils veulent ce sont des personnes qui sont plutôt concentrées qui sont comment dire qui cherchent à accroître en fait leur potentiel qui cherchent à accroître leurs ressources etc donc si vous êtes un verso ou une verso selon votre orientation si par exemple vous êtes une personne qui vous avez un statut social qui est inférieur au sien c'est quelqu'un qui peut avoir tendance à vous juger là dessus vous jugez pas forcément pour vous critiquer mais il ne va pas forcément mettre en avant ses sentiments il se dira plutôt voilà je ne sais pas si elle a sa vie en main voilà se poser plein de questions et puis se dire finalement elle me plaît mais au niveau des objectifs de vie on ne voit pas la vie de la même façon donc vous voyez quelqu'un de très pragmatique de très pratique en fait voilà c'est ça le personnage que j'ai et ce qu'il fera ou même vous vous pouvez ressentir ce côté surtout les versos taureaux béliers ne sont pas forcément les meilleures compatibilités parce que donc béliers et taureaux sont des signes qui sont qui sont très taratardien bien que le bélier soit un signe de feu mais et vous les versos vous avez une sensibilité qui est beaucoup plus vous êtes un signe d'air donc vous pouvez avoir de la difficulté à être dans le concret dans le quotidien dans la routine etc c'est pas vraiment votre façon de fonctionner en tout cas c'est pas votre façon de fonctionner c'est pas votre votre mode de prédilection on va dire naturellement vous n'allez pas vers ça vous pouvez vous adapter mais tôt ou tard en fait vous allez être rattrapé bien entendu tout dépend de votre cas particulier tout dépend de votre des autres signes du du de enfin de votre thème astral mais ça va pas forcément coller retenez ça c'est soit en fait prenez les choses comme elles se présentent ce mois-ci sans forcément chercher à les mettre sur le long terme d'accord surtout si vous avez ce personnage et c'est un personnage qui peut être très séduisant c'est un personnage qui sait parce qu'il sait ce qu'il veut et qu'il a des caractéristiques plutôt masculines en tout cas les caractéristiques qu'on attend plutôt de la part d'un homme donc ça peut être quelqu'un qui est prêt au niveau du niveau de sa vie en fait ça peut être quelqu'un qui a je sais pas moi qui a déjà sa maison qui a son job tout est en place en fait mais il va manquer ce côté objectif de vie similaire voilà ce que je ressens pour les fondations pour vous donc il y a du il y a du mouvement sur le plan sentimental voilà ce que je voulais vous dire également parce que j'ai lu pas mal de commentaires de personnes qui me disent j'espère que cet homme va arriver j'espère que espérer ne suffit pas espérer c'est le point de départ il est clair que si vous me dites je n'espère pas en fait que la relation va se manifester il va rien se passer en fait vous allez attirer complètement ce que vous avez décrété si vous dites je ne crois pas en l'amour je ne veux pas d'amour bon on ne va pas vous forcer la main mais quand on vous donne une prédiction les prédictions elles ont une valeur évolutive ça bouge d'accord ça veut dire que ce n'est pas gravé dans le marron c'est pas parce qu'on vous dit vous avez une énergie c'est un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure pour le financier c'est pas parce qu'on vous dit vous avez une énergie un potentiel qui est là après si vous ne faites rien pour sortir de chez vous par exemple c'est pas la personne qui va venir frapper à votre porte donc il faut que vous soyez vous-même dans un processus actif dans un processus évolutif donc là on vous parle de donc l'ex bien évidemment c'est pas de votre pas forcément de votre libre-arbitre c'est pas vous qui allez le recontacter donc c'est lui qui va venir vers vous mais si vous voulez vous créer une vie sentimentale qui soit qui soit épanissante qui soit cool etc. vous devez aller de l'avant vous devez vous préparer pour ça à la fois spirituellement physiquement aussi parce qu'on est on est sur terre on est physique vous devez vous préparer et ensuite sortir de chez vous voilà au delà de ça il se passera rien si vous faites maison boulot il se passera rien du tout les gens ne vont pas venir spontanément les gens ne vont pas venir frapper à votre porte tout simplement si vous êtes déjà en couple si vous êtes déjà en couple et bien vous avez cet ex en fait qui va qui va vous tourner autour etc. il y a une autre personne soit c'est un ex soit c'est une nouvelle personne en fait qui va se manifester et qui va qui va un petit peu tenter sa chance avec vous sur la deuxième rangée au niveau des des vibrations au niveau de ce qui arrive en fait de l'extérieur de ce qui va influencer ce qui va vous influencer on a la mort on a la fécondité et on a l'as d'écu la mort elle est située entre deux cœurs donc pour moi il y a une transformation qui va arriver sur votre sur le plan sentimental il y a une transformation qui se fait pour moi vous allez avoir comme vous allez avoir beaucoup de choix ça me fait penser à un autre signe qui était dans cette configuration je ne l'ai plus en tête vous allez avoir pas mal de choix donc il va y avoir des transformations peut-être que vous allez partir d'abord avec une personne vous allez vous engager vous allez essayer de connaître une personne probablement si c'est la personne qui est plus jeune que vous si c'est votre amie donc il vous fait sa déclaration vous allez vous dire bon on va lui laisser sa chance mais je ne vois pas ça je pense que vous attendez autre chose là ce mois-ci vous attendez vous attendez une construction sur le peut-être pas sur le long terme mais quand vous avez l'intuition qu'une relation ne va pas forcément vous tient vous le sentez le verso c'est le signe de l'intuition etc donc vous allez savoir en fait si cette personne est susceptible de vous donner ce que vous attendez ou alors si c'est juste une passade etc vous le saurez quasi instantanément et donc vous pouvez vous dire on va quand même laisser une chance on va voir et puis au final il faudra une transformation une transformation qui vous amène du coup vers le roi de coeur qui est un homme qui est plus mature qui est plus qui est plus posé qui sera plus à même de prendre soin de prendre soin de vous en fait c'est ça que vous attendez à l'univers ce mois-ci si c'est pas le cas si c'est pas le cas il faut que vous il faut que vous sachiez ce que vous voulez donc c'est ça il va falloir prendre des décisions en fait ce mois-ci avec la fécondité au milieu on a l'as des culs etc vous avez beaucoup beaucoup de chance de voir la fécondité ça peut être soit une soit vous allez vous engager pour ceux et celles à qui ça parle dans une vision un petit peu plus long terme la fécondité ça peut être ça peut signifier que vous avez envie de fonder votre foyer vous avez envie d'avoir une vie de famille ou en tout cas de commencer à penser à avoir une vie de famille donc vous n'avez pas forcément envie d'être avec un partenaire une partenaire qui soit qui débute en fait dans la vie donc pas forcément quelqu'un de jeune de très jeune et surtout quelqu'un qui ait déjà ses propres ses propres objectifs de vie je pense que c'est vraiment cette énergie qui vous anime ce mois-ci hélas des culs donc on a une rentrée d'argent on a une il y a d'importantes décisions qui vont être prises dans ce mois-ci vous allez vraiment poser des bases qui soient solides pas forcément pour tout recevoir d'un coup ce mois-ci même si c'est sur le plan professionnel pas forcément pour tout recevoir ce mois-ci mais vous commencez à réfléchir à ça très très sérieusement et vous vous dites voilà moi j'ai envie de plus j'ai envie de j'ai envie d'avoir un boulot qui soit sympa et dans lequel je puisse me projeter j'ai pas envie de changer de travail tous les 6 mois vous voyez c'est vraiment ce type de réflexion la question les fondations vous avez besoin de sécurité vous avez besoin d'un ancrage quelque part vous avez besoin de vous poser quelque part de façon pérenne de façon solide etc que vous soyez seul ou alors que vous soyez en couple un peu importe parce que les versons ne sont pas des personnes dépendantes donc vous savez vous débrouiller tout seul et vous vous débrouillez et quand vous êtes seul justement c'est là que vous vous débrouillez le mieux donc néanmoins pour comme partenaire vous allez être assez exigeant ce mois-ci vous allez être très exigeant avec les personnes que vous laissez que vous laissez entrer même si vous allez vous allez prendre vous êtes invité au restaurant par plusieurs personnes etc vous êtes très sollicité avant d'entrer dans votre sphère de proches avant d'être vraiment considéré comme digne d'être votre partenaire il y a de l'eau qui va couler tous les temps moi c'est ce que je ressens vous savez ce que vous voulez vous avez la natalité la grossesse vous avez l'as d'écu à mon avis vous allez vous dire écoute je préfère être seule que mal accompagnée c'est le message qu'on m'envoie pour vous je préfère être seule que mal accompagnée donc à la limite s'il faut que je patiente je vais patienter vous allez explorer vraiment toutes les options qui se présentent à vous mais en définitive et c'est peut-être pour ça qu'on a la rupture aussi en fin de tirage vous n'allez pas hésiter à dire non à quelqu'un de façon assez ferme et de façon définitive parce que cette personne ne satisfait pas avec le temps il y a quelque chose chez cette personne avec qui ça ne colle pas à ce décu donc c'est l'argent c'est on a quand même une sécurité financière qui est là aussi on a une sécurité financière qui est là si vous n'en êtes pas encore là au moment où vous regardez cette vidéo c'est qu'il faut mettre les bouchées doubles et ce mois-ci vous allez trouver une faute de revenu qui puisse vous aider à croître on est dans la croissance on n'est pas dans la régression l'universal utilisez votre imagination utilisez vos capacités d'innovation etc soyez créatif et sur la fin du tirage donc on a le roi de coeur on a la chouette aussi la chouette comme je vous le disais il y a une belle protection sur vous vous avez une force psychique qui est complètement en ouverture une grande capacité de manifestation si vous savez ce que vous voulez vous allez y par vous il n'y a aucun doute là-dessus moi je ne m'en fais pas pour vous et ce roi de coeur c'est un homme qui est dans votre tirage soit vous le connaissez déjà soit c'est une nouvelle personne il a des caractéristiques de coeur il peut s'agir aussi de vous à l'universal si vous êtes un homme ça veut dire à ce moment-là que vous passez par un processus de transformation vous allez gagner une confiance en vous et vous allez plus savoir en fait ce que vous voulez plus savoir qui peut vous l'apporter exactement et ne pas hésiter du coup à laisser sur le à trancher avec les personnes qui vous apporteront donc la chouette c'est la carte de la sagesse c'est une carte que j'aime beaucoup c'est la carte de la sagesse c'est la carte des nouveaux départs c'est une carte qui vient confirmer que si vous voulez vous pourrez ce mois-ci et enfin donc la rupture mais bon c'est une rupture sans regret de toute façon le verso oui vous êtes indépendant donc je n'ai même pas besoin de vous le dire et puis généralement vous quand vous prenez une décision c'est une décision qui a été mûrement réfléchie vous avez beaucoup de patience mais une fois que vous avez décidé de le dire ça suffit c'est très difficile pour vous de revenir en arrière et vous vous avez raison à 200% donc pas mal d'activités pas mal de mouvements qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre pour ceux qui sont en couple pour ceux qui sont en couple c'est un temps pendant lequel vous allez vraiment beaucoup discuter avec votre conjoint moi je ressens beaucoup de sorties je ressens beaucoup de bons moments qu'on va passer ensemble et surtout des discussions profondes vous allez avoir des discussions sérieuses avec votre partenaire si vous êtes juste dans une relation comme ça ou à la limite vous ne vivez même pas ensemble vous allez vraiment vous demander où va la relation surtout pour les relations de plus d'un an dites-vous que si alors on peut décider de vivre séparément pour des raisons de commodité mais s'il n'y a toujours pas eu d'engagement avec cette personne c'est que quelque part l'un et l'autre vous savez que vous n'êtes pas fait pour le long terme et vous allez en discuter seulement vous aimez il y a de l'amour pour vous à l'univers il y a beaucoup beaucoup d'amour mais il y a surtout une nécessité de pouvoir se projeter c'est ça même si vous n'avez pas toutes les réponses là tout de suite vous avez besoin de savoir que quelque part la personne avec qui vous êtes elle on vous a bien de faire sa vie avec vous c'est ça et d'ailleurs vous allez lui dire non je n'envisage pas de faire ma vie avec toi etc sur le point professionnel sur le point professionnel pour moi il va y avoir des entrées de nouveaux collègues il y a des départs d'autres personnes mais en tout cas vous vous êtes au milieu vous êtes la maternité vous êtes la grossesse il y a toujours cet aspect créatif que vous présente en vous donc vous êtes vraiment la force sur laquelle on peut se reposer sur l'ancien de nouveaux collègues et 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 de nouveaux collègues